Très bien, bonjour à tous et toutes. J'espère que vous voyez bien notre écran. Comme l'a dit Nathalie, nous sommes ensemble pendant une heure pour vous présenter le dispositif Écogaz et le système énergétique gazier au niveau français. Pour cette présentation côté GRT Gaz, il y a Philippe Madiak, qui est le secrétaire général adjoint de GRT Gaz, très épris et très sachant de tout ce qui est de la stratégie. Donc, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Et pour ma part, je suis en charge du dispositif Écogaz que nous allons vous présenter. Vous voyez donc sur cette diapo d'entrée, c'était un petit clin d'œil à la charte d'engagement que nous avons l'honneur de signer par l'intermédiaire de votre président Daniel Gissnard à l'occasion du Salon des Mères le 22 novembre dernier, et notre directeur général Thierry Trouvé. Donc, c'est la petite photo que vous voyez ici en fond, mais vraiment là sur le Salon des Mères. A noter d'un point de vue de l'organisation de GRT Gaz, donc Thierry Trouvé a quitté ses fonctions. Il était remplacé par Sandrine Meunier. Donc, peut-être que Philippe en touchera un petit mot sur ce volet-là, mais quelque part, elle reprend l'ensemble d'émissions qui étaient dévoluées à Thierry Trouvé, que vous voyez ici sur la photo. La convention, donc, c'est une charte d'engagement. C'est la charte d'engagement sur laquelle vous êtes engagé sur plusieurs actions concrètes. Des actions au regard de votre fonctionnement de relais. On est vraiment dans de la RSE, donc on est très heureux, en tout cas, que vous soyez engagés à nos côtés. Et quelque part, c'est le début d'une aventure, puisque, comme vous le savez, la sobriété, ce n'est pas l'affaire d'une année, c'est l'affaire quelque part d'une vie. Ça concerne les petits et les grands, donc quelque part, en rejoignant ce dispositif éco-gaz, on pourrait écrire ensemble des pages et contribuer à améliorer la sobriété, notamment énergétique. Dans le cadre de l'application de cette charte, était prévu, notamment un webinaire que nous faisons aujourd'hui, à vos côtés, qui est enregistré. N'hésitez pas à partager, bien évidemment, ces supports, ça fait partie du jeu. On est dans de la RSE, donc quelque part, on travaille en famille. D'un point de vue de l'ordre du jour, on a divisé l'intervention en trois parties. Donc, une première partie qui sera présentée par Philippe Madiek pour resituer l'ensemble du système gaz, ses particularités. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis persuadé que vous avez des infrastructures qui passent dans vos communes. Donc, c'est l'occasion. Et aussi de bien connaître ces infras et l'ensemble du système gaz à la maille française et aussi à la maille européenne. Voilà. Qui permet ensuite d'introduire une deuxième partie qui dure une vingtaine de minutes sur concrètement éco-gaz, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Donc, ça, c'est moi qui me chargerai de cette partie-là. Et ce qui est extrêmement important, c'est d'interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas dans le fil de conversation à préparer vos questions. Nous tenterons, Philippe et moi, d'y répondre. On y a consacré une vingtaine de minutes en fin d'intervention. Voilà. Je te laisse, Philippe, démarrer. Merci. Bonjour à tous. Je vais passer même à la suivante, directement. Donc, qui sommes-nous d'abord pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas bien ? Donc, on est dans le système de transport du gaz en France. Donc, le système de transport, c'est le système qui prend les molécules de gaz globalement des sites de production en France qui sont essentiellement des sites de biométhane aujourd'hui ou des sites à l'entrée du territoire français pour le gaz fossile qui est importé et qui l'amènent jusqu'à l'entrée des villes. À l'entrée des villes, c'est d'autres acteurs qui prennent le relais. C'est les réseaux de distribution, dont le principal est GRDF, mais il y en a aussi quelques-uns d'autres depuis la loi de 48 de nationalisation où toutes les entreprises de distribution n'ont pas été nationalisées. Donc, certaines communes sur lesquelles vous êtes ont probablement des réseaux de distribution hautes que GRDF. Pour ce qui est du réseau de transport, il y a deux acteurs majeurs, contrairement à l'électricité ou il y a maquin. Vous voyez sur la carte, on l'a mis, le second est Perrega qui opère dans le sud-ouest de la France. Cette séparation vient historiquement de tout le gaz de lac qui est des opérateurs pétroliers qui opéraient ce gaz et qui le distribuaient. Donc, voilà, c'est cette séparation-là. Donc, GRTGaz, c'est la société que nous représentons, elle, transporte le gaz, vous voyez, sur à peu près les 4-5ème du territoire français, à l'exception du sud-ouest. Voilà, alors, le système de gaz d'abord et de transport peut-être, le système de gaz, c'est un système qui est composé donc d'un système essentiellement de logistique, puisque le gaz est importé dans sa très majorité, par un réseau de transport, un réseau de distribution, des stockages aussi, qui permettent de stocker le gaz. On y reviendra, mais le gaz est utilisé beaucoup pour le chauffage. Donc, à la différence de l'électricité, une grande part est consommée en hiver et une plus faible part en été. Donc, la différence, cette différence-là est gérée par des stockages. Et les points d'entrée sont soit par des réseaux qui viennent de territoires adjacents, comme l'Égypte, l'Allemagne, d'autres pays en connexion directe avec notre territoire, ou par la mer via des terminaux métaniers, puisque le gaz peut se transporter sur des très longues distances. Mais en l'occurrence, quand il se transporte sur des très longues distances, on le passe à l'état liquide pour avoir une densité énergétique plus forte. Et donc, on l'amène sur des terminaux de regazification, pour un peu les terminaux métaniers. Et il y en a, sur le territoire français, aujourd'hui, ils sont au nombre de cinq. Il y en a deux dans la région de Marseille, à Fosse-sur-Mer, il y en a un montoir, il y en a un sous une forme flottante qui a été posée en 2023, amenée par Total à Oivre, que nous avons accordé. Et il y en a un à Dunkerque, également. Voilà. Et les connexions en ciment du système gazier, donc il y a une connexion par pipe, par canalisation, avec le système norvégien, donc c'est la pointe Gasco qui arrive à Dunkerque. Il y a deux connexions avec la Belgique, l'une qui va du sens France vers Belgique et l'autre qui va dans le sens Belgique vers France. Une avec l'Allemagne, qui historiquement a mené les plus russes. Une avec la Suisse, qui avertu à alimenter la Suisse, mais également l'Italie derrière. Et puis, la France est connectée également avec l'Espagne, via le réseau de notre collègue Terega, qui permet de connecter aussi des approvisionnements par pipe, par canalisation, soit des terminaux espagnols de la péninsule libérique, soit de l'Algérie, des pipes qui font Algérie, Espagne. Voilà, donc le système est quand même en système de transport, donc juste la partie, pour faire simple, autoroute est un peu nationale. On a de l'ordre de 36 000 km de réseau, 37 000 km de canalisation. On passe essentiellement près des axes de grande communication. Si vous regardez la carte, elle est assez proche de la carte des autoroutes, finalement, et qui doit être assez proche, d'ailleurs, de la carte des grands réseaux pétroliers, et des grands réseaux électriques, on transporte à peu près de l'ordre de 800 TWh de gaz. La consommation, elle, tourne autour de 400 TWh. Donc, on transporte en gaz à peu près autant qu'en éco... Enfin, la consommation gazière est à peu près similaire à la consommation électrique aujourd'hui en France. Et vous voyez que les infrastructures d'importation, donc c'est sous forme de boîte, ou de canalisation. Les diamètres varient à peu près entre un diamètre d'un mètre à peu près de diamètre pour les plus gros tuyaux qui transportent du gaz allant à 60 bar à peu près. Donc, ça permet quand même d'avoir des densités énergétiques importantes. Et un tuyau comme ça, c'est à peu près une quinzaine de tranches nucléaires. Donc, pour vous donner un peu la puissance de ce réseau. La puissance, si on parle en puissance instantanée maintenant de ce réseau gazier, c'est à peu près une fois et demie celle de l'électricité. Par exemple, quand il a fait franc en février 2012, la puissance électrique était de l'ordre d'une centaine de gigawatts. C'est la puissance de production de l'électricité et de distribution de cette électricité chez les consommateurs. En gaz, elle était à peu près à 150 gigawatts. C'est quand même un système qui est quand même encore très puissant et qui permet de connecter le gaz. On va peut-être passer au slide suivant. La consommation, j'en ai parlé un tout petit peu. On tourne autour de 400 TWh. On était plutôt sur un trend, une tendance de 450-470 TWh dans les jusqu'aux années 2021. Et à partir des années 2021, cette consommation a baissé évidemment en 2022 en partie du fait de l'arrêt de l'approvisionnement russe et de la hausse des prix. Et cette baisse s'est poursuivie en 2023. Aujourd'hui, on atteint une consommation qui est de l'ordre de 380 TWh avec une partie importante sur les distributions publiques, donc vers plutôt des clients résidentiels, tertiaires, petites industries. Et puis, au niveau du réseau de transport, on a des clients qui sont directement accordés au réseau de transport. Ce sont des gros clients en général avec des grosses puissances, des grosses industriels et qui représentent à peu près une centaine de TWh en 2023. Une particularité en France, c'est que le gaz utilisé pour la production d'électricité est assez faible du fait du choix nucléaire des années 70, contrairement à d'autres pays qui utilisent largement le gaz pour faire de l'électricité. En France, on a des consommations qui ne sont pas énormes puisqu'on a à peu près 6 gigawatts d'électricité qui est produite par le gaz. Mais ces consommations varient, vous voyez, dans la partie grise en bas, d'année en année, ça varie assez sensiblement et ça permet de boucler le système électrique. Et on voit bien qu'en 2022, lorsque la disponibilité du nucléaire était faible, au même moment d'ailleurs où il y avait la crise ukrainienne, en tout cas la crise gazière liée à la guerre en Ukraine, la consommation gazière, vous voyez, était de l'ordre de 60 TWh, donc largement supérieure à ce qu'on avait connu d'habitude, c'est-à-dire que le système gazier a permis complètement de sécuriser, je dirais, en partie le système électrique. alors cette interaction, elle est importante parce que si on avait, on gardait un peu la consommation d'électricité à ce moment-là, ou en tout cas, pardon, la consommation de gaz pour faire de l'électricité, on s'apercevrait qu'elle était importante également en été. Alors pourquoi elle était également importante en été ? Parce que le système électrique a essayé de préserver les stockages, on était amené avec une faible hydrolicité également, donc en été pour les besoins d'électricité et en particulier et notamment aussi des climatisations, voilà, je cherchais le mot, du coup, on a fait se tourner des centrales à gaz pour permettre de garder les stocks d'eau suffisants pour pouvoir éventuellement déstocker l'eau en hiver au moment où on a aussi besoin d'électricité et sachant que les centrales nucléaires étaient à des faibles disponibles. Donc voilà, ce lien est important parce que quand on parle de sobriété, il faut savoir qu'avoir la sobriété sur l'électricité, c'est aussi avoir de la sobriété sur le gaz. Les deux systèmes sont très liés. Voilà, donc vous voyez l'effort de sobriété, alors qu'on a aujourd'hui du mal à complètement analyser sur celle qui a été choisie, celle qui a été un peu subie, notamment au niveau des industriels parce que la hausse des prix a évidemment induit immédiatement chez les industriels plusieurs comportements qui sont des comportements soit de substitution à d'autres énergies, soit des arrêts temporels de production, soit pour certains à des arrêts définitifs, donc cette partie-là on a du mal à la regarder. Néanmoins, on voit bien quand même que l'effort de sobriété, en particulier sur les éducers financiers, tertiaires et surtout qui avaient une distribution était important. On va peut-être y revenir dans la slide suivante. Donc là, on a l'écart de la consommation mensuelle, si on regarde un petit peu comment cette consommation a évolué mois par mois et donc en bleu foncé, on a plutôt l'année 21, en jaune l'année 22 et en vert l'année 23. Donc vous voyez que finalement l'effort de sobriété ou en tout cas de baisse des consommations par rapport aux années précédentes a été particulièrement marqué à partir du deuxième semestre de 2022. Alors il faut savoir que la crise ukrainienne, en fait, l'invasion a eu lieu en mars 2022, mais les flux qui transitaient par l'Ukraine en particulier pour approvisionner les marchés européens et les flux qui transitaient par la mer baltique entre la Russie et l'Allemagne pour alimenter aussi des marchés plutôt là pour le coup de l'Ouest de l'Europe et en particulier de l'Allemagne ne se sont vraiment écroulés qu'à partir de juillet à l'été. Donc c'est à ce moment-là qu'on a eu d'abord des hausses de prix importantes parce que les prix avaient déjà augmenté on le verra un petit peu plus tard un peu avant notamment après du fait de la reprise post-Covid donc les prix ont vraiment augmenté en juillet et puis les plans de sobriété lancés par le gouvernement ont été vraiment lancés en septembre donc du coup on voit bien que sur le deuxième semestre 2022 on a eu ces efforts de sobriété assez forts et on voit qu'en 2023 finalement la sobriété est restée à peu près au même niveau en dépit de prix qui se sont un peu détendus mais par contre elle a joué à plan sur la totalité de l'année c'est-à-dire que globalement on a eu deux fois plus de baisse de consommation en 2023 qu'en 2022 ou que la consommation de 2023 a encore baissé à due proportion par rapport à 2022 du fait que l'effet de sobriété s'est porté sur l'ensemble de l'année voilà donc on voit que même quand les prix se relâchent finalement l'effort de sobriété est resté ce qui est quand même une information importante c'est-à-dire que collectivement l'effort qui a été fait ne s'est pour l'instant pas relâché mais on verra l'importance que ça a dans le système global énergétique et gazier en particulier alors aujourd'hui comment on a répondu fondamentalement on va parler peut-être un peu plus du système gazier on a répondu à cet arrêt des gaz des gaz russes par canalisation donc il faut savoir que la France historiquement avait un approvisionnement russe à peu près à concurrence d'une quinzaine de pour cent de son approvisionnement parce que la France est le pays un des pays les plus à l'ouest de l'Europe donc depuis assez structurellement et par choix de nos anciens politiques et personnes qui ont géré le système gazier il y a toujours une politique de diversification des approvisionnements pour éviter justement d'avoir une trop grande dépendance donc le système gazier aujourd'hui il est approvisionné il était approvisionné avant la crise évidemment par la Russie par la Norvège par les Pays-Bas également par l'Algérie et puis par du GNL et le GNL c'est beaucoup plus un marché mondial donc les principaux producteurs qui alimentaient la France étaient plutôt dans le golfe d'Afrique au Qatar dans le golfe du pays du golfe arabique et puis sur les pays de l'Amérique que ce soit de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Nord à l'arrêt des flux qui venaient de Russie évidemment les entrées qui venaient d'Allemagne vers la France sont pariées sont passées à zéro et on a même eu un retour d'Allemagne qui demandait du gaz à la France et ce gaz venait essentiellement de GNL alors pourquoi la France est bien placée pour être le point d'entrée du gaz naturel du Kéfi en Europe parce qu'on a trois façades maritimes la Manche la côte atlantique et la Méditerranée et que par la Méditerranée évidemment on avait accès et on a accès à toute la péninsule et le golfe Persique et puis par la façade atlantique on a évidemment tout le bassin atlantique auquel on peut avoir accès et donc la France s'est retrouvée à un point d'entrée avec ses quatre terminaux plus cinq qui a été rajouté à la demande en accord avec les pouvoirs publics et la loi puisqu'il y a une loi qui a centralisé qui a validé le raccordement de ce nouveau terminal et le terminal est là pour cinq ans par la loi et donc vous voyez les entrées de GNL en France se sont considérablement accrues et ils m'ont doublé les points qui étaient orientés de l'est vers l'ouest notamment de la Belgique il y avait du gaz nord-végien et des Pays-Bas qui venaient et c'était des entrées de l'Allemagne c'était des entrées se sont retournées et aujourd'hui vous voyez là on a les chiffres de 2003 on sort assez massivement du gaz vers la Belgique et un peu moins massivement on est quand même du gaz vers l'Allemagne et vers la Suisse et pour la Suisse ça va vers l'Italie ou ça remonte vers l'Allemagne l'autre système qui s'est renversé c'est l'interconnexion avec l'Espagne qui était traditionnellement du nord vers le sud l'Espagne voulant bénéficier de gaz norvégiens historiquement donc il y avait un flux qui descendait vers l'Espagne mais plus se sont inversés et ont en moyenne sur l'année été plutôt importateurs de l'Espagne vers la France l'autre point qui a joué beaucoup enfin qui joue de plus en plus c'est la production de biométhane jusqu'à présent elle était assez insignifiante dans le bilan énergétique gazier français elle le devient de moins en moins puisqu'en 2023 on avait une dizaine de TWh donc une dizaine de TWh c'est toujours relativement bas mais enfin ça devient non négligeable par rapport aux 400 et évidemment ces productions sont amenées à s'accroître notamment par les dispositions prises par le gouvernement de réévaluer les tarifs d'achat puisque ce biométhane est acheté par termes d'achat et de lancer et c'est pratiquement en phase d'être lancé puisque je crois que le décret est au Conseil d'État aujourd'hui de lancer un nouveau mécanisme à partir d'obligations d'imporporer du biométhane pour certains acteurs certains obligés et qui revêtra la forme d'un certificat de production de biométhane que ces obligés devront restituer évidemment à l'État à un moment donné chaque année et cette trajectoire choisie qui passe donc par des comptes qui ne sont plus des comptes de l'État qui sont des comptes extra-budgétaires permettra aussi de converger probablement vers une cible qu'on a vu se dessiner dans les derniers tirs de la programmation plurianuelle de l'énergie vous savez qu'elle n'est pas sortie de nombreux débats qui ont fait partie sur cette loi ou pas mais en tout cas les chiffres qui circulent aujourd'hui sous le format plutôt de consultation donnent un objectif d'une 45 44 TWh en 2030 donc voilà la cible est là et donc évidemment dans ces projections là ce chiffre est important parce que évidemment c'est de la souveraineté c'est des productions locales et c'est des productions qui ne deviennent plus négligeables même en option le fait qu'elles sont évidemment non fossiles et qu'elles aident des agriculteurs voilà donc ça c'est l'adaptation alors pourquoi cette adaptation a été possible parce que le réseau a été très fortement renforcé ces dernières années pour des raisons évidemment de sécurité d'approvisionnement et notamment pour permettre ce qu'il a fait là et pour d'autres raisons qui étaient qu'on a peu à peu fait en sorte que le prix du gaz soit le même au nord au sud c'est-à-dire qu'il y avait un seul prix du gaz en France et donc il n'y en avait plus deux ou trois en fonction des congestions pour faire ça il faut qu'il n'y ait plus de congestion c'est-à-dire qu'il faut que n'importe quel consommateur puisse avoir accès au gaz provenant de n'importe quel point d'entrée sur le territoire et à contrario il faut que n'importe quel fournisseur qui a des contrats à certains points d'entrée puisse amener le gaz à n'importe quel client consommateur sur le territoire français donc ça nous a amené à peu près investir avec les consommateurs évidemment de l'ordre de 6 à 7 milliards ces dernières années le dernier investissement remontant à 2018 donc il est tout récent le renforcement de l'axe Dijon-Lyon qui a permis notamment de pouvoir non seulement amener du gaz qui venait du nord jusqu'aux clients notamment ceux à Marseille les grands industriels marseillais qui dépendaient avant essentiellement du GNL alors le problème du GNL c'est que c'est un marché mondial donc c'est à dire que si toutefois la demande notamment en Asie est plus forte ou en tout cas est plus forte que l'offre les prix montent et les prix sont faits par celui qui en a le plus besoin ou qui est prêt à le payer le plus cher et notamment la concurrence se fait entre l'Asie et les Etats-Unis alors moins les Etats-Unis aujourd'hui qui ont le gaz de schiste mais globalement entre l'Asie l'Inde et l'Europe donc du coup ça faisait une grande dépendance et selon les moments et les tensions évidemment les prix n'étaient pas les mêmes entre le Nord et le Sud donc on a investi avec nos clients et sous l'égide du pouvoir public et de la commission de régulation évidemment pour pouvoir faire en sorte que le prix soit le même au Nord et au Sud donc on a un seul prix en France et vous le voyez sur le petit schéma de droite il y en a un en Allemagne il y en a un en Bétis il y en a un au Pays-Bas et le fait d'être point d'entrée finalement a fait en sorte que la France a eu le prix le plus compétitif je dirais de la place européenne depuis la crise ukrainienne depuis le début de cette crise évidemment le gaz on en repart à tout l'art de ce prix-là il est nettement au-dessus de ce qu'on avait connu historiquement dans les années 2000-2010 mais il reste encore quand même d'abord il est redescendu puisqu'on est dans des zones qui sont de l'alentour de 40 euros de mégawattheure 35 euros ce qui n'est pas loin d'être ce qui est à deux niveaux d'avant-crise et en plus on a un prix qui est tout à fait intéressant par rapport à nos autres consommateurs sur les autres plaques européennes voilà alors nous on est chez GRT-Gaz en charge par la loi par le code de l'énergie de faire des bilans offre-demande de la même façon que RTE l'est dans l'électricité donc on fait ce type d'exercice et notamment dans les exercices qu'on fait c'est de faire des bilans offre-demande évidemment à long terme mais également à très court terme donc on a publié récemment ce qu'on appelle un Summer Outlook donc c'est une prévision une vision une visibilité donnée sur l'été alors pourquoi l'été est important pour nous parce que dans l'été c'est le moment où on remplit les stockages de gaz donc les stockages de gaz en France c'est à peu près un tiers de la consommation dans la centaine de TWh et évidemment c'est un apport absolument indispensable pour passer l'hiver parce que la somme des entrées ne permet pas seule sans l'apport des stockages de passer les consommations de l'hiver donc les stockages sont absolument indispensables et donc il est indispensable qu'ils soient remplis avant le début de l'hiver donc c'est un des indicateurs qu'on regarde comme le lait sur le feu avec les pouvoirs publics évidemment et pour ça on fait un certain nombre de tirs de scénarios pour voir finalement si on a des problèmes ou pas alors vous voyez un petit peu la typologie de tirs qu'on fait alors tout ça est évidemment fait d'hypothèses donc en ce qui nous concerne les hypothèses sont essentiellement sur les apports de gaz en importation donc évidemment c'est des hypothèses qu'on doit donc on doit tester les sensibilités parce qu'on n'a pas la maîtrise de ces choses-là c'est un peu la différence avec l'électricité qui se transporte très peu donc l'électricité il y a très peu d'import sauf les imports des pays adjacents mais il y en a très peu et la production est en totalité sur notre sol donc les tirs qui sont faits sur l'électricité dépendent plus de la puigométrie du vent et du soleil chez nous évidemment on regarde ça parce que la température est importante on a des scénarios de consommation mais on a aussi beaucoup de paramètres qui dépendent de sensibilité à des contextes internationaux donc on fait un certain nombre de tirs en regardant l'utilisation des capacités qu'on a d'entrée du gaz d'utilisation de ces capacités c'est-à-dire c'est pas le tout d'avoir les tuyaux il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui mette du gaz dedans donc ça c'est le travail des ponceurs et on fait donc des tirs en regardant les pourcentages d'utilisation de capacités d'entrée à Dunkerque sur les terminaux de l'Espagne des scénarios de consommation des scénarios de sortie vers l'Allemagne vers la Suisse et vers la Belgique et puis vous voyez là donc finalement les voyants sont plutôt au vert si on a un apport assez substantiel je dirais de la part des fournisseurs pour sourcer la France évidemment si on est dans ces scénarios de consommation élevés c'est-à-dire les scénarios de consommation élevés c'est plutôt des scénarios qui sont dans des étés qui seraient pas très chauds qui seraient dans des scénarios tels qu'on les a connus sur une moyenne des dix dernières années voilà c'est des scénarios qui sont comme ça par rapport à des scénarios qui tiendraient compte par exemple des deux dernières années où on a eu des sobriétés élevées donc voilà c'est ça un peu la sensibilité qu'on regarde on voit que si on a des scénarios de consommation élevée et qu'on a un système international qui met de la tension sur les approvisionnements donc voilà que le petit bonhomme passe en rouge c'est-à-dire ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on aurait du mal à remplir significativement les stockages à la fin de l'été c'est-à-dire en octobre alors ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que la consommation est toujours un paramètre important à prendre en compte même si aujourd'hui très clairement on a le sentiment que les prix se sont détendus on a le sentiment qu'il a fait chaud cet hiver donc les stockages sont toujours relativement bien remplis je crois que j'y reviendrai un petit peu après et donc finalement que ça soit en France comme en Europe l'Europe les stockages ne se sont pas beaucoup vidés cet hiver parce que l'Europe a connu le même climat que la France évidemment les pays comme l'Allemagne la Pologne la Tchèque la Ukraine la Autriche tous ces pays-là ont connu un hiver relativement doux et donc du coup et par ailleurs de nombreuses infrastructures ont été construites c'est-à-dire nous on a mis un terminal métallier flottant en plus en Allemagne ils en ont mis trois en quelques mois donc ils se sont très substantiellement renforcés dans leur capacité d'importation de GNL par ailleurs il y a quelques il y a des terminaux qui ont été aussi construits en Italie un terminal qui a été amené en Italie un autre en Slovénie donc on voit que l'Europe a évidemment réagi au-delà de la France pour approche ses capacités à apporter du gaz en substitution du gaz russe par pénalisation donc voilà nous le message qu'on a donné pour préparer l'hiver parce qu'on voit que l'été finalement l'un des principales une des principales préoccupations c'est de pouvoir remplir les stockages donc il vaut évidemment maximiser les niveaux de stock en sortie d'été pour l'hiver prochain et ça c'est pas simple parce que ça sera pas simple de passer l'hiver prochain si on a un hiver si on a des exportations fortes vers la Suisse la Belgique et l'Allemagne globalement si on assure la solidarité des pays européens c'est pas c'est juste d'assurer la solidarité la marge est relativement faible évidemment puisque dans nos scénarios comme vous l'avez dit tout à l'heure on ne compte pas de gaz qui rentre de l'Allemagne vers la France en basse puisqu'il n'y a plus de gaz russe on ne compte pas de gaz qui rentre de la Belgique vers la France puisqu'il n'y a plus de gaz russe donc on a un système avec des marges qui sont assez faibles évidemment on y ajoute les paires de travaux pour nous sur notre stock sur notre réseau sur les infrastructures de stockage ou de terminaux parce qu'en général tout au long de l'année il faut aussi qu'on maintienne ces infrastructures et donc il est absolument nécessaire de maintenir des efforts de sobriété en été pour pouvoir remplir les stockages et évidemment en hiver pour faire face à des tensions sur les approvisionnements qui est lié notamment à des reprises économiques et aussi en lien avec des reprises économiques en France un peu plus fortes qu'on les voit aujourd'hui donc voilà cet effort de sobriété il est toujours d'ailleurs dans la cible de l'Union Européenne qui reconduit chaque année depuis deux ans son incitation à baisser la consommation de 15% par rapport au moyen des cinq dernières années post-2022 le plan de sobriété l'acte 2 qui a été publié en juin 2023 est toujours une préoccupation de l'État et nous y contribuons par un co-gaz que Patrice va vous détailler un peu plus en détail et je crois que c'est mon dernier slide parce que j'en ai ressorti peut-être non merci Philippe pour cette présentation très détaillée qui répondra sûrement à pas mal de questions qui ont germé dans les esprits donc on va poursuivre de manière plus pratique avec un focus sur l'Éco-gaz l'Éco-gaz c'est quoi donc déjà ce qu'il faut retenir du système gazier qu'a présenté Philippe c'est qu'on a une grande chance c'est que nous on est en mesure de prévoir pour les 5 jours à venir quels seront les niveaux de tension sur le réseau du système gaz il y a une complémentarité entre le système gaz et le système électrique puisque avec du gaz on est capable de produire de l'électricité donc quelque part c'est très assurantiel c'est vraiment la grande différence entre le réseau électrique et le réseau gaz et ce qui en fait un de ces enjeux de complémentarité si on veut assurer un système énergétique français résilient et solide deuxième thème qu'il faut bien avoir en tête c'est les couleurs ces 4 couleurs sur lesquelles je vais revenir que vous verrez pas mal qui déterminent un petit peu les niveaux de tension j'y reviendrai après donc l'objectif d'Eco-gaz c'est quelque part on regarde des besoins des demandes donc des clients industriels je dirais de monsieur et madame tout le monde de prévoir et d'anticiper les tensions sous le réseau pour quelque part au-delà d'une sobriété naturelle que l'on peut faire ou qu'on peut engager d'y ajouter des actions de sobriété complémentaires pour éviter de se retrouver dans des phases critiques qui pourraient nous amener à faire prendre des décisions d'arrêter certaines livraisons de gaz au niveau de la consommation deuxième objet bien évidemment comme l'a exprimé Philippe GRT gaz est engagé dans le plan de sobriété du gouvernement on se doit d'être exemplaire pour répondre aux enjeux de sécurité d'approvisionnement Philippe vous l'a présenté il y a aussi une notion de pouvoir d'achat parce que la sobriété énergétique c'est aussi une sobriété financière donc quelque part avoir une place de marché où le gaz est abondant où il s'échange facilement c'est bon pour le porte-monnaie ça il ne faut pas se le cacher ça en fait partie et également une sobriété c'est aussi un des premiers étages de la décarbonation quand on parle de décarbonation si je consomme moins d'énergie je vais mettre moins de gaz à effet de serre pour ce qui concerne les énergies type gaz ensuite troisième item par éco-gaz on a vraiment souhaité s'impliquer dans une démarche citoyenne GRT gaz n'est pas celui qui livre le gaz chez la majorité des clients nous avons essentiellement des clients gros consommateurs donc des gros industriels quelques clients producteurs de biométhane et on fait beaucoup d'acheminement puisqu'on assure les prestations d'acheminement pour le reste ce sont plutôt les opérateurs de distribution ou les ELD qui ont en charge ce volet là mais GRT gaz connaît l'état du système de gaz c'est lui qui est le mieux à même donc de prévoir les consommations de prévoir les ajustements du réseau pour que tout le monde ait accès à cette ressource aussi puyer les résultats de nos analyses les résultats de nos tirs ça permet de mieux faire comprendre et de mieux argumenter et de mieux accompagner de manière citoyenne sur l'ensemble des françaises et des français les actions de sobriété EcoGaz c'est aussi une marque c'est une marque de GRT gaz qui est aussi partagée dans le cadre d'un accord de gouvernance avec Terega qui est le transporteur du sud-ouest et également le gouvernement par l'intermédiaire de l'ADEME donc nous sommes nés par un accord de gouvernance et des règles sur l'établissement des signaux le fonctionnement etc. que je vais vous présenter maintenant donc les 4 couleurs donc nous le signal EcoGaz il est à la maille de la France on est capable à chaque jour pour les 4 jours à venir les 5 jours glissants de vous donner les niveaux de consommation tels que nous les estimons sur le système gaz français jusqu'au point de livraison consommation et aussi en matière internationale les niveaux de couleur choisis sont les suivants donc le vert c'est par rapport aux prévisions de consommation nous sommes dans une consommation tout à fait raisonnable c'est le signal vert le signal jaune on est dans une consommation qui est légèrement supérieure à ce que nous avons estimé au regard des besoins des clients et de la rigueur du climat par contre quand on bascule sur des couleurs orange et rouge là on arrive dans des niveaux d'alerte donc autrement dit sur une sobriété que l'on peut mettre en base si on arrive dans des niveaux d'alerte qu'elles soient orange ou rouge on a besoin de susciter des actions de sobriété complémentaires donc ce sont des actions faites par tous et toutes donc quand on est dans des niveaux orange on suscite des actions d'abaissement de consommation des niveaux de réglage au niveau chauffage par exemple par contre quand on arrive dans des dispositifs d'interruptibilité ou délestage qui existent qui ont été prévus par la loi et par le gouvernement ça permet si le système gaz comme le système électrique est dans une grande difficulté de faire des choix ces choix bien évidemment nous espérons tous que nous n'aurons pas à les faire nous y travaillons c'est aussi la raison d'être d'EcoGaz pour privilégier l'assurance du système gaz et la bonne alimentation au bon endroit s'il y a besoin d'élestage ce sont des listes qui sont prévues et connues des préfets ce sont les préfets qui ont ça à leur main le cas échéant autre vecteur à travers EcoGaz on souhaite communiquer de manière multicanale à l'ensemble des parties donc tout ça c'est gratuit c'est gracieux donc pour promouvoir et faire connaître nous avons donc un site internet qui est accessible sur mobile qui fait apparaître différents codes couleurs je vais vous faire une petite visite du site EcoGaz après les images parleront mieux plutôt que les mots on y retrouve aussi des messages d'alerte ça nous permet aussi bien évidemment de publier par de l'open data tous les systèmes et les niveaux de tension autrement dit on est capable de reprendre dans nos logiciels certains éléments je vais vous montrer par la suite et on a la possibilité d'être alerté par mail ou par SMS s'il le faut je vais vous montrer EcoGaz donc si on navigue sur le site internet là je suis en live je vais vous commenter le site voici ce que l'on peut observer déjà d'un point de vue des niveaux de tension aujourd'hui on est le mardi 30 avril du 30 avril jusqu'au 4 nez le signal il sera vert donc quelque part on est dans un niveau de consommation raisonnable et on n'attend pas je dirais d'accroissement de celle-ci ensuite je peux directement m'abonner sur le site par un petit clic je m'abonne en renseignant mon adresse mail ou en y renseignant mon numéro de téléphone bien évidemment tout ça est compatible avec RGPD le site internet permet aussi aux personnes qui ont des handicaps d'être parfaitement utilisables on a certains partenaires qui en ont fait l'expérience et ils répondent en tout point sur cet objectif là et si vous souhaitez vous désabonner aucune difficulté on peut vous désabonner ensuite qu'est-ce qu'on nous y retrouvons on y retrouve également pour les professionnels de la donnée ce qu'on appelle l'open data donc l'open data Audrey c'est l'open data des réseaux d'énergie qui permet de récupérer un petit bout de programme pour si vous le souhaitez vous servir dans vos activités alors les usages qu'on a constaté jusqu'à présent pour utiliser cet open data par exemple en matière de communication certains mairies certains fournisseurs de gaz relaient dans leur bulletin d'information à leur site internet le signal éco-gaz avec une mise en forme qui est propre à leur territoire ça permet de respecter votre charte graphique et d'y inclure des informations de qualité et qui soient gérées en dynamique sans que vous ayez d'action humaine à faire donc ça s'appelle des API c'est un petit bout de programme que vous hébergez dans votre application qui vient se nourrir des données que nous publions d'autres usages nous les avons aussi en matière de stratégie quand vous faites des achats d'énergie quels qu'ils soient ça vous permet de connaître et de prévoir les niveaux de tension sur les choix à faire et des préconisations sur les choix d'énergie autre usage très concret si vous avez des GTB donc des gestions techniques de bâtiments avec des systèmes intelligents ou que vous soyez à votre domicile avec des petits systèmes de pilotage pièce par pièce vous pouvez récupérer le signal éco-gaz et nourrir concrètement vos chroniques de fonctionnement de vos équipements autrement dit j'ai une salle de sport que je fais fonctionner sur tel et tel jour au regard des heures ouvrées et de son utilisation je sais que je vais je vois un signal qui va passer dans un signal d'alerte je peux générer une chronique automatiquement qui me permet de régler mes systèmes de chauffage pour aller plus loin en matière de sobriété et abaisser ses consommations si je reviens sur le site éco-gaz qu'est-ce qu'on y retrouve également on y retrouve l'ensemble des éco-gestes qui ont été déterminés avec la DEM vous les retrouvez directement par des clics on en a choisi selon 5 familles alors la sobriété quand on parle de sobriété ça peut valoir pour l'électricité et pour le gaz bien évidemment chauffer moins ce qui est la grande utilisation chez les particuliers au niveau du gaz moins chauffer c'est moins consommer donc quelque part là on a mis tout un tas de liens sur ces objets là on peut agir sur sa consommation de chaud alors là il y a des choses qui sont assez intéressantes c'est les débats assez traditionnels dans la famille on les vit tous et toutes le temps de la douche de chacun donc si on prend des douches un petit peu moins longues elles peuvent être à la fois chaudes et être préservées la ressource gaz et la ressource eau qui est aussi extrêmement important donc on a fait ces choix là les choix autour de la cuisine bien évidemment des choix sur l'isolation des équipements et des bâtis et on y fait figurer également des éléments qui sont propres à l'utilisation de cette énergie notamment l'entretien d'une chaudière qui permet de garantir son rendement donc qui a aussi un impact sur la sobriété et sur le porte-monnaie des bonnes pratiques sur les aimants de purge des radiateurs et le cas échéant changer et aller vers des équipements plus performants donc ça vous l'avez à disposition sur le site internet et ce que l'on a fait avec certains de nos partenaires également on est allé publier des fiches pratiques que vous pouvez télécharger que vous pouvez utiliser partager vous les téléchargez directement sur le site et là je suis en train de le faire donc j'ai par exemple choisi la fiche éco-gaz de l'habitat social dans cette fiche là qu'est-ce que nous y retrouvons bon déjà elle est co-brandée avec l'ADEME Gertégas-Térega elle a été préparée avec GRDF et INES qui est un des acteurs qui promeut tous les systèmes de pilotage des systèmes énergétiques à domicile on y retrouve quel est le parc d'équipements à chauffer on y retrouve les éléments de consommation on y retrouve les offres de gaz vert mais surtout on y retrouve comment mettre en oeuvre de manière pratique si j'ai des équipements de pilotage ou pas comment je peux mettre en oeuvre ma sobriété à mon domicile donc ce sont des fiches très simples validées par l'ADEME bien évidemment avec également des préconisations par rapport aux bailleurs là on est sur la sphère bâtisse usage social de comment conduire ces éléments là bien évidemment on a fait valider ces fiches là par certains de nos partenaires qui sont des bailleurs sociaux et on est allé aussi sur des mises en musique autrement de ce qu'on peut s'attendre c'est indépendamment des aspects plutôt techniques on s'est imaginé avec une petite comptine je suis dans la famille de monsieur et madame Durand comment je mets en oeuvre ma sobriété ça fait une petite fable c'est autrement dit une sobriété il n'y a pas que de la technique c'est essentiellement des comportements également de la compréhension et également comment faire pour s'inscrire dans la durée comme le rappelait Philippe tout à l'heure la grande crainte de tout un chacun c'est l'effet rebond la sobriété c'est pas de la fast fashion c'est pas de la fast sobriété il faut qu'elle s'inscrive dans la durée donc l'objet de ces fiches là c'est aussi d'inscrire durablement par de l'accompagnement en matière de communication dans la tête de chacun de tous et de toutes faire émerger et faire ancrer plutôt des attitudes et des pratiques qui fonctionnent bien si je reviens au site internet donc voilà vous retrouvez tout cet écosystème là et ensuite on a également tout un système de partenariat où on retrouve l'ensemble de nos partenaires ici je vais revenir donc sur ces éléments de partenaires qui sont extrêmement importants pour nous donc on a souhaité à travers le signal éco-gaz comme l'a fait d'ailleurs également éco-watt c'est dans la même verbe porter un signal de sobriété des axes de sobriété seul c'est bien ensemble c'est plus puissant c'est plus fort c'est plus adapté au regard du public auquel on s'adresse c'est dans ce sens là que vous nous avez rejoint et on en est très contents bien évidemment donc qu'est-ce qu'on retrouve comme partenaire on retrouve l'ensemble des acteurs du logement public, privé on y retrouve également les gens qui sont des constructeurs de bâtiments des associations des différentes corporations dans ce secteur là on y retrouve aussi tous les acteurs des entreprises des entreprises notamment industrielles au niveau local et territorial puisque des gros des entreprises sont bien évidemment impliquées et partie prenante dans les territoires on a également des partenaires au niveau des fournisseurs d'énergie des services à l'énergie on a les partenaires médias la presse les télévisions on a également l'implication des collectivités territoriales les régions les métropoles et les départements avec les associations dont la vote par exemple au niveau de la photo de famille ça donne ça donc c'est une photo qui est quand même qui est une belle photo derrière chaque partenaire il peut y avoir énormément d'acteurs complémentaires donc les 117 partenaires qu'on a aujourd'hui ça va bien au-delà si je prends l'exemple de l'AMF vous avez tous les départements vous les connaissez très bien vous êtes extrêmement nombreux si je prends un logo comme celui-ci qui ne vous parle peut-être pas c'est le cercle des directeurs du développement durable derrière ce cercle là vous avez à peu près 300 entreprises qui sont partenaires la fédération la française de la beauté c'est 200 partenaires donc à travers cette photo de famille on retrouve l'ensemble des différents acteurs que je vous ai présentés auparavant et on retrouve notamment l'AMF et localement l'association des maires de France au niveau de la Marne et des présidents de PCI qui a signé une charte donc j'en profite aujourd'hui nous sommes tout à fait nous serons ravis que vous nous rejoigniez bien évidemment et on se tient à votre disposition pour le besoin au niveau des régions comme vous le voyez toutes les régions sont représentées si vous êtes dans une région ou dans un département où Gertégaz n'est pas présent une charte éco-gaz elle peut se signer également avec Téréga on peut des fois en signer à trois parties je prends l'exemple autour de Toulouse ou des exemples autour de la Grande Aquitaine de la Nouvelle Aquitaine ce sont des chartes qu'on a signées avec Téréga Gertégaz et la région Nouvelle Aquitaine par exemple c'est exactement la même chose pour la région Occitanie le rôle du partenaire c'est quoi ? donc ça une charte d'engagement bon ok c'est de la RSE il n'y a pas quelque part d'engagement avec le gouvernement sur des actions concrètes de mesures et sous forme contractuelle on est vraiment dans la RSE ce qu'on attend du partenaire d'une part c'est promouvoir les éco-gestes que je vous ai présenté précédemment c'est également s'engager sur des actions concrètes pour baisser si vous avez la main dessus sur les actifs pour baisser les consommations pendant les phases d'alerte donc quand on est dans du orange ou dans du rouge c'est également diffuser le signal d'alerte si jamais il est également dans un niveau de tension élevé alors l'écosystème ce n'est pas seulement les collaborateurs directs c'est également votre écosystème des clients fournisseurs et toutes les actions territoriales que vous pouvez mettre en oeuvre et que vous souhaitez faire quelque part la marque Ecogaz c'est une marque un petit peu libre de droit elle est utilisable les supports que je vous ai présentés sont utilisables directement et plus on sera nombreux à en prendre connaissance et à relayer plus efficace nous serons dans la mise en oeuvre des actions de sobriété donc ça en devenant partenaire vous répondez bien évidemment en matière de responsabilité vous amenez une action concrète dans vos plans d'action en matière d'acceptabilité les messages que vous apportez je vous prendrai par exemple le témoignage de Killutu qui nous a rejoint ils avaient beaucoup de mal à porter des messages en interne groupe Accord par exemple et finalement en utilisant une tierce marque qui est la marque Ecogaz ça a été plus facile de porter certains messages qui parfois n'étaient pas audibles ou facilement audibles par les managers des équipes opérationnelles qui mettaient en oeuvre cette sobriété donc quelque part ça ramène de la puissance et également en matière de notoriété vous montez clairement que vous êtes engagé dans le plan de sobriété du gouvernement si on fait un bilan si on fait un bilan depuis la mise en oeuvre des services en octobre 2022 Ecogaz que s'est-il passé ? bon déjà on a activé zéro fois on n'a pas activé le signal d'alerte à ce jour le confrère ou le collègue Ecowat c'était du même niveau pour autant quand on a fait les tirs à posteriori si les actions de sobriété que vous a montré Philippe tout à l'heure n'avaient pas été mises en oeuvre nous aurions dû émettre 5 signaux jaunes et 19 signaux d'alerte orange donc autrement dit les actions de sobriété nous ont permis de passer à côté la difficulté maintenant c'est qu'il faut durer le signal pris le gaz est moins cher on a du gaz renouvelable aussi qui vient abordable on a aussi des conditions climatiques qui sont favorables mais est-ce qu'elles seront toujours la difficulté c'est qu'il faut ancrer cela dans la durée pour éviter de connaître des lendemains qui chantent l'open data Audrey que je vous ai présenté tout à l'heure il est scrappé ce qu'on appelle il est téléchargé plus de 6 millions de fois donc autrement dit tous les professionnels de la communication de la stratégie de la gestion de l'énergie viennent se sourcer et récupérer les données natives dans l'application Audrey nous avons son 17 partenaires et d'un point de vue de la notoriété le plan du bâtiment durable a reconnu donc Écogaz au même niveau qu'ÉcoWatt dans le rapport qui a été publié d'ailleurs le dernier sur le bâtiment a été publié cette semaine donc là-dessus quelque part si vous signez une charte Écogaz vous êtes dans les préconisations qui ont été émises par le plan du bâtiment durable donc ça aussi c'est une action concrète qui a été reconnue par le gouvernement et par les utilisateurs et les professionnels de la sobriété d'un point de vue du porte-monnaie j'ai repris cette fiche coup de pouce qui est un vocable du site du gouvernement par une fiche C2E donc c'est des fiches d'économie d'énergie qui sont standardisées qui aujourd'hui permettent notamment via la 573 de financer chez un particulier l'installation d'un système de régulation ce qu'on appelle pièce par pièce c'est un petit thermostat qui gère des pièces concrètement ce genre d'installation ça coûte 800 euros à l'acquisition et à son installation les fichiers de C2E donc le gouvernement en prend 600 euros à sa charge donc ça quelque part c'est aussi une action concrète qui permet de reconnaître le signal éco-gaz parce que les systèmes doivent être éligibles à ces choses là au signal éco-gaz et au signal éco-watt et ça permet concrètement à l'utilisateur de faire des économies d'énergie donc de contribuer à la sobriété et de faire des économies en matière financière ce que l'on a cherché aussi à faire pour l'hiver 2023-2004 on a cherché également à réduire les intervalles de tolérance pour sévériser l'acceptabilité des seuils donc concrètement éco-gaz aujourd'hui il est dans un paysage durable il est reconnu au journal officiel et voilà donc Philippe nous nous tenons à vos dispositions pour répondre à vos questions et également si vous souhaitez être partenaire je me tiens à vos dispositions pour vous accompagner à établir votre charte et à la mettre en oeuvre dans votre territoire merci merci